Francis Lalanne est un chanteur reconnu, mais dans le Hoff 2021, c'est le conteur de fables écrite par lui-même que nous avons eu le plaisir de rencontrer dans un festival pluridisciplinaire. Un mentiant qui frappait aux portes d'un palais, à grand bruit, appelait. « Que veux-tu ? » dit le garde. « Je veux que l'on me mène auprès du calife ton maître. » « Je ne puis le permettre, lui répond l'homme en arme, et de sommet le gueux d'arrêter le vacarme, mais le mendiant insiste, ouvre-moi le palais, garde ! » En fait, ce qui était très intéressant pour moi, c'était ce que me proposait Stéphane Roux, c'était de faire un spectacle sur la haide, c'est-à-dire le poète oral. Et qu'est-ce qu'un poète oral ? Un poète oral, c'est quelqu'un qui soit va déclamer, soit va lire. Et le passage du lire au dire, c'est le passage d'une musique à l'autre dans l'art de déclamer. Et en fait, tout d'un coup, c'est comme si on installe des petits vortex dans la conscience du théâtrone, de l'espace regardant, et on franchit ces vortex et on passe de l'état de lecteur à l'état d'acteur, et à l'état d'enfant et à l'état d'adulte. On est à la fois, ou alternativement, l'adulte qui raconte l'histoire à l'enfant, ou l'enfant à qui l'adulte raconte l'histoire. Et c'est ce voyage à travers les fables qu'on propose au public, et ce qui est merveilleux, c'est de voir à quel point le public a adhéré tout de suite à cette proposition. Et c'est une proposition qu'on avait étudiée avec Stéphane Roux et les adhérents de son association au mois de mars, avril. Et en fait, c'est vraiment un spectacle qui est né de discussions et de rencontres entre les adhérents d'une association qui s'intéresse au théâtre et un acteur qui, finalement, avait envie de vivre une nouvelle expérience. L'acteur, c'est moi. Et pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu dans ce métier, me dire que je suis au départ d'une nouvelle expérience, c'est quand même extrêmement gratifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux enfants qui voyaient au bord de leur piscine une guêpe lutter pour s'extirper de l'eau utilisent la pelle attachée à leur seau pour arracher l'insecte à cet ond'assassin. Et la voilà, à sec, dans le reste liquide, où flasque elle se tord, le corps encore usé, lorsqu'aux yeux des enfants, qui soudain le décident, l'envie de faire mal, vient comme s'aiguisée. L'envie de faire mal. Juste pour s'amuser. La bête, sur le dur, s'agite de plus belle pour échapper à l'eau qui la garde en l'isée, quand l'un des deux enfants, pour la martyriser avec un bout de bois, lui déchire les ailes. L'autre lui dit « Attends, il n'en a pas assez. » Il veut, pour prévenir les risques de piqûres et saisir la guêpe de façon plus sécure, lui retirer son dard et la neutraliser. Ce qu'il fait en criant « On va bien s'amuser ! » Et voilà, notre guêpe, livrée en pâture à ses deux innocents qui, joyeux, la torture, prenant à son supplice un plaisir malicieux. Et chacun se délecte en singeant facétieux les tourments de l'insecte et ses cris silencieux. Chacun fait de son mieux pour que le mal perdure et que la pauvre bête encore ait la vie dure. Et chacun se complaît à voir s'éterniser le mal qu'on fait durer juste pour s'amuser. Alice Poussin est ma compagne et que nous sommes ici ensemble avec notre enfant. Et voilà, c'est aussi la complicité d'un couple qui monte sur scène et qui se dédouble, comme nous le faisons tous les soirs, en devenant des acteurs. Donc c'est une expérience aussi très forte sur le plan privé. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent sur scène, notre complicité d'être humain et pas simplement notre complicité de professionnel du spectacle. Le violoncelle est un instrument qui se rapproche vraiment de la voix de l'homme. Je dirais que le son du violoncelle, c'est l'âme de la voix humaine. Et nous, on cherchait un socle musical à cet univers lexical, puisque de toute façon, cette lexicalité, elle avait besoin d'une forme de musicalité additionnelle pour que justement les portes du vortex s'ouvrent et qu'on puisse passer du dire au lire et du lire au dire, comme ça, de manière fluide. Merci d'être ici, merci de redonner un sens à notre vie en venant à nouveau occuper ces sièges vides depuis trop longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !